Pravin Jagnathine finit annonce d'art élection pour le 7 novembre. Est-ce que le Parti de Travail s'y parait ? Oui certainement, certainement. Nous espérons réclamer l'élection générale depuis quelques temps. Déjà, le Parti de Travail s'est prêt. Il est prêt pour affronter les prochaines élections générales. Prêt pour, avec nous l'équipe, une équipe de rupture, une équipe d'hommes et de femmes qui ont envie de faire quelque chose pour le pays et tire sa régime Jagnath-la. Est-ce qu'ils ont la liste candidate finit finalisée ou soit presque finalisée ? Moi, je crois qu'en temps et lieu, on va communiquer. Mais ce qui est important ce jour, quand on apprend la dissolution du Parlement, c'est que l'heure du bilan a sonné pour le MSM. L'heure pour rendre des comptes a sonné pour le MSM. L'heure pour que la population donne ce verdict, l'heure 5 ans de cauchemar, de vengeance, de vendetta, ça qui ne fait un BIAI, ça qui ne fait un 350 milliards au pays de dette. L'heure a sonné pour rendre des comptes. Ces autres qui ont besoin de mettre bilan, ces autres qui viennent aujourd'hui devant la population, viennent expliquer le deal à Papich. Donc, dans la campagne, nous avons l'occasion de développer ce maintien. D'accord. Bon point de campagne. Bien court. Est-ce que le poste travaille, est-ce que vous présente ce programme électoral assez vite ou soit... Non, mais il est pour venir, il est pour venir. On connaît nos points, bien sûr. Nous, l'équipe de campagne, pour faire ce qu'il veut bien faire. Définitivement, nous pourrons communiquer, pour donner un maximum d'informations à la population. Pour moins de nos visions de ce qu'il nous proposait en tant qu'un gouvernement qui est capable de rester ce pays-là, qui est allé dans ce 350 milliards au pays de dette, avec un projet éléphant blanc, qui définit la population et arrête, et arrête qu'il n'y a pas de rêver du monde. Donc, en temps et lieu, moi, vous pensez, il y a trop de tofu qui nous est là, pour l'eau là.